Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Les bacheliers de l'année 2024 seront orientés dès le 19 septembre, deux mois après la proclamation des résultats. 1 500 enseignants du supérieur seront recrutés. Ce sont les grandes lignes de la résolution de sa ligne. Il n'y aura plus de surrochement des années à partir du 14 août, indique Abdelhamadjouf, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le Sénégal perd plus de 40 milliards à cause de ce problème. Dabaski, le Sénégal est à plus de 50% de ses besoins. Les éleveurs assurent que le marché sera suffisamment approvisionné. Nous irons à Médina-Niatbe, zone de débarquement et de transit des moutons vers Dakar et les autres régions. Le point avec le directeur de l'élevage, Momodou Diagne, et l'invité du 20h. Classement de la forêt de Matam, la commission régionale de conservation des sols valide. Située entre trois communes, ce poumon vert en zone désertique aux victimes. Les agressions de l'homme, la banque forestière veut résister au temps. C'est tout un écosystème à préserver. Et puis, football Sénégal RDC de jeudi prochain, Sadio Mane forcée. Le buteur sénégalais s'est blessé avec son club Al Nassr. Le reste du groupe de Al-U6C s'est entraîné, selon dit, à l'annexe du stade de Diagnadio. Tout cela dans Aptus Forestres. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Éducation nationale annonce d'autres centres de formation de prise en charge d'enfants déficients auditifs. Mostafa Mambagirassi a visité ce matin le centre verbotonal de Dakar et l'école Meijan des Gays ex-Médina. Il invite les enseignants à davantage améliorer les cadres d'apprentissage. Le reportage de Massambachana. Sa première visite d'établissement à Dakar, le ministre de l'Éducation nationale l'a consacrée à deux écoles. École Meijan des Gays ex-Médina 3 et le centre verbotonal de la Guêle Tapie. À l'école Meijan 3, où il a fait une bonne partie de ses études élémentaires, Mostafa Mambagirassi a été accueilli par son enseignante en classe de CM2, ici même dans cette salle de classe. Il était le meilleur, le meilleur de la classe. Il était un élève très sérieux, très studieux et très discipliné. On le voyait rarement sortir en récréation pour aller jouer. Vraiment. Et il est très respectueux. L'école Meijan 3 est créée en 1956. Située à la Meijan, à la rue 25 Angles 10, elle compte 364 élèves, dont 166 garçons. À la fin de la visite des différentes salles de classe, le ministre Mostafa Ghirassi, très sensible aux doléances de l'équipe pédagogique, a promis d'appuyer le fonctionnement de l'établissement. La première chose que je voudrais offrir aux enfants de mon pays, c'est de leur offrir de tout faire pour que les maîtres d'école, les enseignants, soient comme Mme Diagne. Qu'il y ait des rapports très profonds, des rapports d'éducation, pas simplement de transmission de savoirs. Que cette salle de classe-là, qui était ma classe de CM2, qui m'a façonné, qui m'a changé, avec donc Souma Yaï, Souma Maître d'école qui est là, je voudrais, avec votre permission, transformer cette salle-là, qui est presque vide aujourd'hui, en faire un laboratoire informatique, un centre informatique. Au centre verbotonal de Dakar, la visite a permis au ministre de l'Éducation nationale de constater de visu le système d'enseignement des jeunes déficients auditifs. Là également, des mesures d'urgence vont être prises pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Nous avons personnellement, nous avons pris l'engagement aussi d'aller dans le sens de la digitalisation. Il y a de nouvelles technologies, la réalité virtuelle qui peut aujourd'hui grandement aider ces jeunes-là à être beaucoup plus performantes. L'école inclusive, ce n'est pas une école de pitié, c'est vraiment une école pour que le développement du pays soit porté par tout le monde. Et donc, des instructions ont été données pour voir dans le parc d'automobiles du ministère comment, dans les prochaines heures, les prochains jours, renforcer le parc du centre. Nous avons aussi accédé à leur demande de renforcer donc la ligne de carburant. À l'école, Maïdjane Dagaï, comme au centre verbotonal, le ministre de l'Éducation nationale a invité et encouragé les équipes pédagogiques à accorder beaucoup d'importance à l'amélioration du cadre d'apprentissage des enfants. Moustapha Mambagirasi a aussi exhorté les élèves à être studieux pour devenir des citoyens modèles et accomplis, utiles à leur société. Plus de 40 milliards de francs CFA, c'est ce que perd le Sénégal chaque année à cause des chevauchements des années universitaires. C'est ce qui ressort du séminaire de stabilisation du calendrier académique organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à Sali. Durant trois jours, plus de 150 participants issus du monde universitaire se sont penchés sur les difficultés de ces temples du savoir afin d'y apporter des solutions. Et désormais, les bacheliers vont être orientés deux mois après le bac et 1 500 enseignants seront recrutés. Amolou Diallo revient sur la résolution de Sali. Une nouvelle ère se dessine pour les universités sénégalaises. Le séminaire national du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a débouché sur la résolution de Sali. Parmi les mesures phares, les nouveaux bacheliers vont désormais être orientés deux mois après le bac. Chaque troisième lundi du mois d'octobre va correspondre à la rentrée universitaire. 1 500 enseignants du supérieur seront recrutés. Le Sénégal perd beaucoup d'argent à cause des chevauchements des années universitaires. Nous perdons chaque année 40,287,701,085 francs. Cela veut dire que sur cinq ans, nous avons perdu chaque année 40 milliards. Pour cette année, les bacheliers de 2024 seront orientés à partir du 19 septembre 2024, soit deux mois après la proclamation des résultats du bac. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'objectif de démarrer la nouvelle année au troisième lundi du mois d'octobre. Et le troisième lundi du mois d'octobre de cette année, c'est le lundi 21 octobre. Il y a aussi le recrutement des 1 500 enseignants du supérieur. Des mesures d'accompagnement sont élaborées pour chaque université du pays. Et quand ces bacheliers de 2024 termineront leur première année, le 14 août 2025, on en aura fini avec le chevauchement des années. Et la conséquence immédiate, c'est qu'à la rentrée d'octobre 2025, le troisième lundi étant le 20 octobre 2025, donc le 20 octobre 2025, toutes les universités publiques du Sénégal pourront démarrer une année normale sans chevauchement. Nous avons mis en vert tous les besoins en termes d'infrastructures qui nous permettent d'atteindre ce résultat escompté au 20 octobre 2025. Pour une stabilisation du calendrier universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va continuer le travail dans une démarche de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes des universités sénégalaises, ce qui va donner un plan stratégique pour les dix prochaines années, afin que l'université sénégalaise soit compétitive à l'échelle internationale. Santé, agriculture et élevage, la Banque islamique de développement est en phase d'exécution de trois projets dans ces secteurs, dans une rencontre de présentation et de discussion avec la presse. des autorités de la Banque islamique de développement en séjour à Dakar sont revenus largement sur les résultats et les perspectives de l'institution financière d'Amsila. Cette rencontre entre des autorités de la Banque islamique de développement et du gouvernement a permis de détailler devant la presse les secteurs prioritaires de financement de la BID au Sénégal. Ils portent essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, l'assainissement, la santé, entre autres. De pastoralisme au Sahel. Le deuxième projet, c'est le programme régional de développement de la chaîne de valeurs RIE en cours de mise en œuvre. Et le troisième projet phare, c'est le projet de contrôle et d'élimination du paludisme en instance de clôture. Par ailleurs, il y a un nouveau projet qui est en cours d'approbation, c'est le projet d'accélération de l'assainissement de l'hygiène inclusif qui sera présenté à nos comités internes et au financement du fonds LLF au cours de cette année. Pour lutter contre la vulnérabilité, la Banque islamique de développement a dégagé une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA. Elle est destinée à des projets visant à réduire la pauvreté. Il faut noter la qualité avec laquelle ces projets sont conduits et que c'est des projets qui ont un impact extrêmement important pour les populations vulnérables qui en ont besoin de manière significative. Alors, l'accompagnement de LLF, il est aussi important dans le sens où il se concentre sur des projets essentiels, mais en même temps, il permet la bonification justement des crédits en apportant ce concours très important qui nous permet de pouvoir augmenter ce qu'on appelle le taux de la concessionnalité des taux d'intérêt, notamment des crédits accordés par la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement accompagne le Sénégal dans divers projets de grande envergure, un partenariat qui a abouti à des résultats très fructueux. Je voudrais transmettre les remerciements de tout le peuple sénégalais à travers le ministère de la Santé pour l'action que la Banque islamique de développement a bien voulu accompagner l'État du Sénégal dans la lutte contre le paludisme qui reste encore une grande privilité de santé publique ici au Sénégal. C'est des projets importants, mais qui sont en lien aussi avec la nouvelle stratégie que le gouvernement vient de se fixer pour aller vers l'autosuffisance alimentaire. Le riz, si nous le prenons, c'est la principale denrée consommée au Sénégal et pour laquelle denrée, en fait, des efforts importants sont en train d'être faits dans le cadre de ce projet pour réduire, en tout cas drastiquement, la facture d'importation de riz. Cette délégation de la Banque islamique de développement va séjourner au Sénégal pendant trois jours. Plusieurs rencontres sont prévues avec des autorités étatiques en vue de rendre plus fructueux le partenariat entre la BID et le Sénégal. Nous parlons de la Terbasquie 2024. Le Sénégal est à plus de 50% de ses besoins. Un mouton 810 000 pour l'ensemble de la population. Le gouvernement met les bouchées du houble pour atteindre cet objectif. Nous nous sommes rendus à Médina-Niatbe, zone de débarquement et de transit de moutons vers la capitale sénégalaise et les autres régions du Sénégal. Les éleveurs rencontrés sur place rassurent les Sénégalais. Femme la mort. Nous sommes à Médina-Niatbe dans le département de Podor, une commune située à plus de 500 km de Dakar, une zone de décharge et de transit de moutons de Tabaski vers la capitale et partout au Sénégal. Les éleveurs trouvés sur les lieux de vrais champions rassurent les Sénégalais. Les moutons sont ici dans le pays. Ils sont là. En nombre. Je suis bien par là pour le dire. Donc, si vous partez hier à Mimisra, les moutons sont là-bas. On est ici à Médina-Niatbe, les moutons sont là. Déjà, ils ont commencé à entrer dans les grandes villes, que ce soit Thiers, que ce soit Mbourg, les moutons sont déjà dans le pays. S'il a dit qu'il faut commencer à acheter. Médina-Niatbe, c'est aussi un marché à bétail qui accueille le ministre de l'élevage et est très satisfait à deux semaines de l'événement. Le Sénégal a besoin pour une autosuffisance en moutons de Tabaski de 810 000 moutons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que sur le nombre total de 818 000 moutons, on a déjà sur les marchés 426 082 moutons, soit une couverture de 52,60 % à J-18, 4,83 % de plus comparé à l'année dernière. Pour les importations, les 250 000 moutons que nous devons importer, à ce jour, nos équipes ont inventorié 141 060 moutons, ce qui explique l'excellent travail que nos équipes sont en train de faire. Devant la tutelle, les éleveurs sénégalais et mauritaniens remercient fortement l'État pour les bonnes dispositions prises, notamment la sécurité et l'éclairage, mais demandent tout de même de renforcer la sécurité des lieux. On vous remercie vraiment, mais il faut encore la présence de la gendarmerie dans les lieux, car le vol de bétail est récurrent. Nous, mauritaniens, nous voulons juste la paix. Monsieur le ministre de l'Élevage, soyez notre interprète auprès du président de la République, auprès de son premier ministre, et près de tout le gouvernement, et tout ce que vous deviez faire, tous les engagements que vous aviez pris, aussi bien pour les éclairages des points de vente, pour les points d'eau, pour tout, vraiment, nous sommes très satisfaits. Cela nous amène à dire que l'espoir est permis quant à l'osuffisance en moutons de Tabaski 2024. À ce jour, sur les 206 marchés au niveau national, un cumul total de 426 082 têtes de moutons a été fait depuis le début des opérations de suivi contre 406 465 têtes en 2023, soit en ce plus de 19 617 moutons de Tabaski. – Et justement, pour parler de la Tabaski, l'approvisionnement aux moutons du Sénégal, nous recevons sur ce plateau le directeur de l'élevage, Moumoudou Diagne, bonsoir et bienvenue. – Bonsoir, M. Diédiou. – Alors, la première question, les besoins en moutons au Sénégal pour cette année, c'est 810 000 ? – Absolument. – À quel niveau êtes-vous dans l'approvisionnement ? – À J. Moïsez de la Tabaski, nous sommes à 471 000 moutons, donc dans l'ensemble du territoire. – Alors, comment résorber le gap alors ? – Non, ce n'est pas un gap. C'est que l'objectif, c'est d'avoir 810 000 moutons dans les 206 points de vente, les marchés à bétail, de l'avoir donc jusqu'à J. Moïsezón. Et aujourd'hui, on est à J. Moïsezón. – Dans les 15 prochains jours. – Donc, on est à 58% de nos besoins. Donc, c'est dire que la situation est correcte. Et comparé même à l'année dernière, à pareille période, on était à 432 000 têtes de moutons. Donc, c'est un plus de 8% par rapport à 2023. Donc, c'est une situation correcte. – Alors, c'est les moutons qui viennent du Sénégal ou bien des autres pays voisins tels que la Mauritanie ou le Mali ? – Donc, sur ces 471 000 moutons, il faut dire que la grande partie, c'est des moutons de la production locale. Et aujourd'hui, nous enregistrons 158 000 moutons qui sont importés du Mali et de la Mauritanie. Donc, sur ces 471 000 moutons, les 158 000 sont les importations. – Ça veut dire que le Sénégal pourrait, dans l'avenir, compter sur lui-même, justement, pour approvisionner son marché, pour la fête de Tabaski notamment. – Absolument. Vous voyez que nos besoins, c'est 810 000 moutons. Et sur ces 810 000 moutons, nos besoins en importation, ce chiffre a 260 000, 250 000 moutons. – Ça veut dire qu'une bonne partie est produite par l'élevage, la production locale, notamment l'élevage, le système pastoral. Donc, c'est dire que si le travail se fait, et nous allons certainement aller vers l'autosuffisance, on sera, avec la production locale, les années à venir, être donc suffisant en moutons de Tabaski. – Alors, les Sénégalais, qui naturellement vont devoir acheter du mouton, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour faciliter l'approvisionnement ? – Les moutons, ils peuvent l'acheter dans les points de vente pour Dakar, qui sont autorisés. Ils peuvent l'acheter aussi à l'intérieur du pays, dans les marchés à bétail, les points de vente permanents. Et donc, les mesures prises, c'est naturellement la circulaire, la lettre circulaire de M. le Premier ministre, qui sont des mesures de facilitation pour la mobilité du cheptel, qui sont des mesures de facilitation avec l'assouplissement du contrôle, l'exonération des droits et taxes sur une période de, disons, 105 jours. Donc, deux mois avant la Tabaski, 45 jours après la Tabaski, un total de 105 jours. Il y a aussi plusieurs activités, plusieurs décisions qui ont été prises par rapport à la préparation de cette Tabaski. – Alors, pour rester sur les points de vente, on sait qu'il y a des points de vente formels, mais des points de vente qui ne sont pas autorisés. Que faites-vous pour réguler tout ça ? – Nous invitons les opérateurs à venir rejoindre les points de vente autorisés. C'est au niveau de… – Est-ce que c'est suffisant par rapport à leur production, par rapport à ce qu'ils ont à proposer sur le marché ? Est-ce que les points de vente sont suffisants ? – Naturellement, s'ils viennent dans ces points de vente, il y a de l'aménagement. Vous voyez le stat, le pôle Cédar Senghor, c'est un grand site, il y a les forêts permanents, parce que c'est dans ces points de vente que les commodités seront disponibles. Entre autres, l'aliment de bêtaille subventionné, qui était l'année dernière de 2200 tonnes, et qui a été porté à 2570 tonnes, soit plus de 17%. C'est dans ces points de vente qu'ils vont trouver de l'eau, de l'eau qui sera distribuée, ça a commencé aujourd'hui, à J-15 de la Tabaski. – Gratuitement ? – Gratuitement, avec l'appui de l'eau fort, mais également des points d'eau qui sont ouverts. C'est dans ces points de vente qu'il y aura naturellement, vous voyez donc l'éclairage, les dispositions sont en train d'être prises par les autorités administratives pour assurer la sécurité dans ces points de vente. En fait, les toilettes mobiles, également qui sont au nombre de 90, c'était 70 l'année dernière, cette année on est à 90. Mais vraiment, c'est dans ces points de vente vraiment qu'ils auront toutes les commodités nécessaires qui puissent leur permettre de faire très bien leur travail, leur activité de commerce, et où également les consommateurs pourront venir s'approvisionner. – Et si toutefois ils ne s'accommodent pas, ils ne respectent pas les dispositions que vous avez prises, les règles édictées ? – Non, nous les invitons. – Par souci d'organisation, d'une bonne occupation de l'espace public, d'aller dans les sites qui ont été autorisés par acte réglementaire par les autorités administratives à Dakar comme dans les régions. Donc nous leur demandons d'aller vraiment dans ces points de vente par souci d'organisation, par souci donc vraiment, nous faciliter même les consommateurs à aller dans les lieux indiqués pour s'approvisionner en bout. – Alors vous êtes en passe de résorber justement la question de résoudre l'équation de l'approvisionnement, mais aujourd'hui l'autre préoccupation, c'est le prix du mouton. Est-ce que le gouvernement peut agir sur ce point-là ? – Bon, le gouvernement a créé le cadre, les conditions pour que vraiment le marché soit bien approvisionné. Ce faisant, cela pourra peut-être impacter sur le prix du mouton. Mais l'objectif, c'est d'assurer un approvisionnement correct du marché. Et à ce niveau, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, a eu à faire des visites d'essence au niveau du Mali, au niveau de la Mauritanie, pour expliquer aux autorités, à ses homologues, aux opérateurs, les mesures de facilitation prises par l'État du Sénégal pour les mettre dans de bonnes conditions de commerce, dans de bonnes conditions de sécurité. – Le transport. – Le transport, nous avons vu un élément tout à l'heure sur Médine Ndiadbé, ça s'est passé le samedi. Le samedi, le ministre a été donc à Médine Ndiadbé sur le terrain, rencontrer les éleveurs, recueillir leurs préoccupations, voir leurs conditions d'installation. Il y a des opérateurs sénégalais, des mauritaniers. Donc vraiment, c'est un ensemble de mesures prises. J'ai parlé d'exonération de droits et taxes, j'ai parlé d'aliments subventionnés. Autant de mesures prises pour que vraiment le marché soit bien approvisionné et que les prix soient accessibles pour les citoyens consommateurs sénégalais. – Merci Mamoun Djani. – C'est moi qui m'en remercie. – Le directeur de l'Elevage qui répondait à nos questions justement sur l'approvisionnement du marché sénégalais en mouton avant la tabasquie de Sénégal qui a besoin de 810 000 têtes. Nous parlons de ressources halieutiques à présent, préservation justement de tout cela. Les pêcheurs de Yeuf, Ngor et Wakam sont initiés aux bonnes pratiques. Leur implication pour une surveillance participative de la mer est sollicité. Nous allons voir tout cela dans ce reportage d'Anaïs Nyanyamané. – Ils sont nombreux à bénéficier de cette session de formation sur la surveillance et la sécurité en mer, un renforcement des capacités des acteurs de la pêche pour assurer une surveillance participative au niveau des zones d'intervention. – On avait institué la co-gestion qui est des organes de gestion local et pour responsabiliser les acteurs à la base pour une gestion durable des ressources. Et à partir de là, il y avait des outils qui ont été mis en place et parmi ces outils, on peut citer la co-surveillance. C'est responsabiliser les acteurs pour qu'eux-mêmes, qu'ils puissent veiller, qu'ils puissent suivre, qu'ils puissent contrôler les bonnes pratiques de pêche. Nous savons que la mer est très vaste. Seuls les agents de l'État ne peuvent pas faire ce travail-là. – Venus de Yorof Ngor et Wakam, ces acteurs de la pêche apprécient l'initiative et l'accompagnement de la direction de la protection et de la surveillance des pêches. – On parle beaucoup de la pêche et que dans le sens où il y a des surveillances et une surveillance participative au niveau de chaque localité, au niveau de chaque CLPA, il est normal de former l'aisance pour qu'ils aillent dans le bon sens pour une surveillance participative qui est vouée à vraiment gérer la ressource au niveau du Sénégal. Le pêcheur, en connaissant, donc il va faire une application décisive. C'est-à-dire que l'application décisive est de surveiller et de contrôler toute chose qui est en infraction. – Pour protéger ces acteurs de surveillance, dans l'exercice, un cadre juridique a été mis en place. On a mis en place un arrêté qui fixe les modalités et les conditions de surveillance participative dans lesquelles le pêcheur surveillant ou bien l'acteur surveillant est bien encadré et bien protégé. Non seulement ça permet d'éviter les conflits, ça permet d'éviter des infractions parce que ce qu'on attend, ce n'est pas d'appréhender, mais ce qu'on attend surtout de ces comités de surveillance, c'est la prévention. Et qui dit prévention, parle de sensibilisation, parle de communication. – Ce projet vise le renforcement des capacités des acteurs de surveillance de la pêche. Il permettra d'appuyer les efforts de lutte contre la pêche illicite pour un développement économique durable du secteur. – Signature d'une convention de partenariat entre la commission de régulation du secteur de l'énergie et l'agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. L'accord devrait permettre de préserver les intérêts des consommateurs pour ce qui concerne notamment le prix, la fourniture et la qualité de l'énergie. C'est la première convention du genre conclue entre la commission de régulation du secteur de l'énergie et l'agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Le courant est vite passé entre les deux structures qui ont décidé de s'unir afin de renforcer leur mission de préservation des droits et intérêts des consommateurs. – Ce partenariat-là va nous permettre effectivement de mieux prendre en charge les plaintes et réclamations des consommateurs concernant les compteurs électriques. Et dans ce cadre-là, on a l'appui technique de l'AME. Pour cela, à ce niveau, l'AME en relation avec la CRSE va aller sur le réclamant, au niveau du cycle du réclamant pour faire des mesures, effectivement, pour s'assurer est-ce que le compteur est fiable ou non, tout en collectant un ensemble de données, notamment qui sont relatives à la facturation, sur une longue série. – Ce partenariat entre la commission de régulation du secteur de l'énergie et l'agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie devrait permettre la mise en place d'un cadre pour la gestion des réclamations des consommateurs concernant la fiabilité des compteurs électriques. – Nous sommes une agence dédiée principalement à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, ce qui veut dire aider l'État du Sénégal, aider les ménages, aider les collectivités territoriales à réduire leur consommation en termes d'énergie, principalement l'électricité, qui pèse considérablement sur le budget de l'État. Je l'ai dit, l'État paye 70 milliards aujourd'hui, chaque année, en termes de consommation d'électricité, parce que nous venons de finir l'analyse de la facture d'électricité de l'année 2023. – Deux cas concrets ont été exposés. Lors de cette rencontre, il a été évoqué la mise en place d'une nouvelle organisation qui intègre une direction des consommateurs. – L'agence sénégalaise de l'électrification rurale a procédé à l'inauguration de deux mini-centrales solaires d'une capacité de 600 kW à 100 bas, l'autre à Toumbaoura, deux localités situées dans le département de Baquel des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du projet Gauf-Azer, 300 villages qui visent 67, un village dans la région de Tambacounda, – Des tam-tam, des chants et des danses pour manifester leur satisfaction et leur contentement. Ici, nous sommes à 170 villages situés dans le département de Baquel. Ces populations ont réservé un accueil chaleureux à la délégation de l'agence sénégalaise d'électrification rurale qui vient de réaliser cette mini-centrale solaire de 60 kW, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre du projet Azer, 300 villages. – Je tiens à remercier vivement les populations de l'arrondissement de Keniawa, en particulier celles de la commune de Toumbaoura, pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation remarquable. La réalisation de ces mini-centrales dans ses contrées périphériques, distants du réseau électrique de la Sénélec, découvre de l'option stratégique de l'État, appuyée par ses partenaires, d'assurer une production forte d'énergie, durable et à moindre coût, indispensable au développement de nos terroirs. – Pour simplement une glace pendant le mois de Ramadan, nous on faisait 60 kilomètres et on payait la glace à 500 francs d'unité. Avant la réalisation de ces deux centrales, pour faire uniquement un écho pour les femmes, je dis bien qu'il faudra faire un déplacement de 60 kilomètres, aller jusqu'à Kidera ou bien à Goudiri. C'est des choses qu'on pourrait magnifier, remercier aussi l'État du Sénégal. – Je voudrais que vous soyez nos porte-parole auprès de l'État central, pour lui transmettre notre joie, notre satisfaction et notre gratitude pour ce joyau qui vient s'encher positivement la vie des populations de ces villages. – Après son incendie, direction Toumboura, dans cette localité d'un peu plus de 1300 habitants, l'Agence Sénégalaise d'électrification rurale vient également de mettre à la disposition des populations une mini-centrale de 60 kilowatts, une infrastructure qui était prévue au début dans le cadre du projet d'électrification rurale du PUDC. – S'éclairer pour améliorer les conditions de vie des populations, s'éclairer en faisant de l'économie, voilà la belle trouvaille que la commune de Toumboura vient de posséder. C'est un rêve de plusieurs générations qui vient d'être réalisé. La population de Toumboura salue pour la réalisation de cette ouvrage. – C'est un réel plaisir que moi et la délégation de l'AZER qui m'accompagne avons à participer à cette cérémonie d'inauguration des mini-centrales réalisées dans le cadre du projet GoF Engineering. Il s'agit d'un projet de réalisation de 300 mini-centrales dans lequel le gouvernement sénégal a consenti de grands efforts en mobilisant 79 milliards de francs CFA. Et à terme, nous allons réaliser 373 localités. Ici, à Toumboura, comme à Sansanding, c'est des mini-centrales de 60 kW qui ont été réalisées pour répondre aux attentes des populations. Depuis 2015, nous avons consacré d'énormes efforts dans la région de Tambakunda en mobilisant plus de 40 milliards pour électrifier près de 400 localités dans l'ensemble de la région de Tambakunda pour relever le taux d'électrification au bénéfice des populations rurales. Ces dernières années, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale a mis en place plus de 6 projets d'électrification pour permettre aux localités éloignées de la région de Tambakunda de bénéficier d'une énergie verte à moindre coût. Des projets qui ont permis aujourd'hui, selon l'AZER, de desservir 562 300 habitants dans plus de 230 villages. L'électeur général de l'AZER, Baba Dialodon, qui inaugurait deux mini-centrales solaires dans la région de Tambakunda. Et puis la commission régionale de conservation des sols de Matam veut le classement de la forêt de cette région. Sont situés à cheval entre trois communes, Matam, Ogo et Ourosogi, ce poumon vert du fauteuil est victime d'agression de toutes sortes. Et pourtant, cette bande forestière joue un rôle crucial dans l'écosystème, dans une zone désartique. Le reportage de Bachirba. La décision finale a fait l'unanimité. Après des échanges qui ont duré plusieurs tours d'horloge, la commission régionale valide le projet de classement de la forêt de Matam au grand bonheur des défenseurs de l'environnement. C'est entre Matam et Ourosogi. C'est une forêt classée qui sert de poumon vert pour la région, qu'on doit impérativement protéger. Donc nous savons l'ensemble des rôles écosystèmes que joue une forêt. D'appréciement en bois mort, en fruits, le rôle de régularisation, le rôle de soutien, aussi le rôle socio-culturel. C'est pourquoi l'ensemble de ces défis, nous nous mettons les bouchons d'eau vraiment pour sauvegarder nos écosystèmes. Cette proportion de classement se fera à l'exclusion des superficies aujourd'hui consacrées aux activités agricoles. Et même s'il y a également classement, il faut dire que ce classement ne s'opposera pas à l'exercice du droit d'usage par les populations à l'intérieur également de cette formation forestière à travers le prélèvement du bois mort, mais à travers également d'autres activités liées à celles de maraîchage ou bien de pêche ou de cueillettes de fruits forestiers. Mais avant d'arriver à cette décision, il a fallu convaincre l'ensemble des acteurs. Des images à l'appui, les autorités ont montré les atouts de cette forêt pour l'écotourisme, mais aussi les menaces réelles qui pèsent sur elle. Les coupes abusives de bois, les mauvaises pratiques culturelles et l'urbanisation galopante en sont les causes. Ce que nous avons à l'intérieur de cette formation, ce sont des chenots qui sont des défluents du fleuve Sénégal, mais également ce sont des cuverts de décantation. Et ces cuverts de décantation, chaque année étant envoyés par la crue, nous avons donc une sédimentation et c'est à travers cette sédimentation que se font l'enrichissement ou bien l'amandement du sol. Voilà pourquoi il est toujours bon de faire comprendre aux populations qu'en préservant le couvert végétal, on va dans le sens également de préserver les capacités maximales du système de production que l'on trouve là-bas. C'est une étape importante qui vient d'être franchie en attendant la Commission nationale et les plus hautes autorités. C'est à elle d'enteriner cette volonté régionale portant classement de la forêt de Matam. Le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a évalué le projet des 100 000 logements. Les difficultés de sa mise en œuvre ont été diagnostiquées. Il s'agit principalement de l'accès aux fonciers et au financement. L'État propose une nouvelle feuille de route pour le projet accès à la propriété. Les explications de Saliosec. C'est une rencontre qui entre dans le cadre de l'accélération de la réalisation intensive et cohérente des actions phares du projet dans les secteurs du logement. Pour ce faire, une évaluation du projet des 100 000 logements demeure une priorité. La rencontre que nous tenons aujourd'hui est une rencontre où nous prenons notre temps pour analyser un peu les dysfonctionnements que nous pouvons constater sur le programme 100 000 logements et aujourd'hui faire une réorientation par rapport aux nouvelles orientations, regarder le dispositif et trouver des solutions pour que rapidement les Sénégalais puissent voir ce nouveau programme d'accès à la propriété, leur permettre de réavoir de l'espoir par rapport à ce besoin qui est très important de pouvoir avoir accès à un toit. Après cinq ans de mise en œuvre, les résultats escomptés du projet des 100 000 logements ne sont pas atteints, ceci à cause de plusieurs facteurs. Premièrement, c'est la difficulté de la disponibilité de l'assiette parce qu'aujourd'hui, pour construire, il faut d'abord du foncier de qualité, sécurisé et disponible. Aujourd'hui, du point de vue des procédures, nous pensons qu'il y a un effort à faire pour que rapidement les acteurs qui aujourd'hui sont dans la production puissent disposer du foncier. L'autre élément, c'est concernant le financement parce que le foncier, l'avoir est une chose, l'aménager pour que ce soit habitable est autre chose, donc ça demande énormément de moyens. Il y a aussi un besoin de créer des espaces aussi de vie parce qu'au-delà, il ne s'agit pas uniquement d'habiter. Avoir un logement, c'est une chose, mais avoir aussi l'ensemble des édifices publics tout autour pour faciliter le cadre de vie est important et ça, c'est une autre source de besoin de financement. Des difficultés et des contraintes qui vont permettre de tirer des leçons afin de décliner une nouvelle feuille de route pour la mise en place du nouveau projet d'accès à la propriété. Comprenons-le très bien. Ces projets que nous lançons, ces projets urbains, c'est au-delà de produire du logement pour tout le monde. Il s'agit de créer des établissements humains porteurs de richesse. Quand vous lancez un pôle urbain où vous viabilisez quasiment 25 % de parcelles, où vous lancez de grands projets de construction, mais c'est de l'emploi que nous créons. Et quand le bâtiment va, tout va. Quand une personne peut être propriétaire de son bien et il sait qu'à la fin du mois, il ne donne que 30 % de ses revenus, ça lui permet de pouvoir épargner pour le reste et pouvoir dépenser dans d'autres choses. Pour moi, ce programme est un programme qui peut lancer la dynamique même de consommation et lancer l'emploi dans ce pays et amener du savoir-faire et utiliser de nouveaux matériaux. Donc, pour moi, c'est hautement économique ce que nous faisons. Ce n'est pas que du social. L'objectif donc de ce nouveau programme est d'assurer à la population un toit durable dans un cadre de vie inclusif, sûr et résilient. Pour cela, des experts se posent la question sur comment repenser la construction du bâtiment en Afrique de l'Ouest. C'est le sens du Forum international, des matériaux innovants et de construction durable. Événements réunis, les acteurs clés du secteur, les BTP et les initiateurs veulent mettre l'accent sur la nécessité de promouvoir des bâtiments écologiques. La mine phale, Maman Moussagnon. Le bâtiment, c'est un ensemble indispensable passer sous scanner dans un contexte de changement climatique. Vous ne le savez peut-être pas, mais le bâtiment est l'un des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Le bâtiment, au niveau mondial, si on compte les matériaux et l'utilisation des bâtiments, c'est autour de 40% de la production des gaz à effet de serre dans le monde. Dans ces 40% de gaz à effet de serre produit par le bâtiment, d'ici 4-5 ans, à peu près la moitié viennent des matériaux de construction. Le constat en Afrique, c'est que la plupart des bâtiments sont dans des constructions classiques de type ciment ou béton. Les matériaux utilisés dans la construction des bâtiments, c'est le béton. Le béton utilise principalement du ciment comme liant. Et le ciment, dans sa production, émet des gaz à effet de serre parce qu'il consomme énormément d'énergie. Il s'y ajoute que le réchauffement climatique est un fait. La terre est de plus en plus chaude. Cette année, nous avons battu des records au niveau de l'intérieur du pays. On est allé jusqu'à 48 degrés. Nous en France, par exemple, on subit de plus en plus, tous les étés, on subit de la chaleur, on n'est pas du tout prêt à ça. Aucun pays n'est donc à l'abri. Dès lors, comment construire des bâtiments, mais avec un impact faible sur le climat. Si l'on sait que l'Afrique est un continent en construction, un changement de paradigme et de comportement s'impose, les acteurs de la frière entendent façonner un avenir bâti sur l'innovation et la durabilité. On construit surtout avec le ciment, mais il va falloir construire avec ce qu'on appelle des biomatériaux. Voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'il y a des innovations surtout. Ensuite, au niveau de l'éclairage et de la disposition de la salle, on fera en sorte que le bâtiment soit déjà mieux ventilé. On peut combiner à cela l'installation des panneaux solaires sur les bâtiments aussi pour réduire la consommation d'énergie fossile. Le Forum des matériaux innovants et de construction durable en Afrique de l'Ouest porte le plaidoyer pour une construction durable avec des bâtiments concurrentiels, moins coûteux et qui procurent un confort thermique aux populations. Et c'est parti pour la cinquième édition de la Foire internationale des produits africains en FIPA, rendez-vous d'affaires et de promotion du Made in Africa organisé par la plateforme Bayisunewar en collaboration avec la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. La capitale sénégalaise accueille l'événement du 1er au 9 juin 2024 au Monument de la Renaissance, la Mauritanie et le pays invité d'honneur. Un geste solennel et symbolique pour lancer officiellement le rendez-vous des produits africains. La FIPA, Foire internationale des produits africains, est de retour. Un creuset de mobilisation est devenu au fil des ans un événement important de la vie économique, culturelle, locale et africaine. En ce lieu donc, chaque année, nous nous trouvons dans une parfaite unité entre acteurs, artisans et opérateurs économiques et culturels intéressés par des actions qui participent à la promotion de notre continent. Le continent africain regorge beaucoup de potentialités, malheureusement non exploitées. La Chambre de commerce de Dakar, par ailleurs maison de l'entreprise, disposée à appuyer cette initiative qui contribue au rayonnement des produits africains. Ce rendez-vous de FIPA doit être aussi le moment pour les entrepreneurs africains d'essanger sur les stratégies pour engager plus de valeur ajoutée sur nos produits agricoles, les produits artisanaux entre autres. La FIPA, un rendez-vous qui témoigne du dynamisme de l'artisanat africain, elle donne corps à la vision panafricaine des organisateurs. Elle va permettre de partager les expériences entre les peuples et établir ainsi des relations mutuellement avantageuses pour la promotion de notre continent. L'édition 2024 démarre bien avec des centres bien approvisionnés en produits des qualités qui s'identifient pour la plupart à la culture africaine. Le monument de la Renaissance sert de cadre d'exposition à différentes délégations composées d'opérateurs économiques. Je suis très ravie d'être parmi vous cette année-là et d'être invitée par Mme Fabira, commissaire de la FIPA, qui nous a honorés cette année aussi, qui nous a donné cette opportunité pour participer à cette grande foire qui est la foire des produits internationaux africains. Durant dix jours, la richesse africaine sera revisitée de fond en comble à travers des rencontres scientifiques. L'identité culturelle africaine également déclinée est ressortie pour en faire une fierté. Une cinquième édition bien partie pour être une réussite. Maroc-Mauritanie, Mayotte, la foire internationale des produits africains au monument de la Renaissance et puis les défis liés à la santé maternelle, infarto-juvénile et la lutte contre le paludisme. Les femmes et les jeunes se mobilisent. Les 27 et 28 mai derniers, elles ont fait le plaidoyer en faveur du financement de la santé. Moujou Sakine. Elles sont une centaine de femmes venues de Fatigue, de Saint-Louis, de Louga, de Dakar et de Djourbel. Toutes sont préoccupées par la santé maternelle et infanto-juvénile. Nous nous battons nuit et jour pour mettre fin à la létalité de l'accouchement. C'est-à-dire perdre la vie en donnant la vie. Ça, véritablement, ce n'est plus acceptable au XXIe siècle. Réduire sensiblement les décès passe par la sensibilisation des femmes en âge de procréer, des pères de famille et des leaders d'opinion. L'autre combat de ces femmes est la lutte contre le paludisme. Le paludisme, on n'a pas besoin de dire les ravages que ça fait. Quand vous regardez la carte du monde, le paludisme continue à rester en Afrique. Vraiment un fléau ravageur qu'on n'a pas encore pu neutraliser. On a des progrès, on a enregistré des progrès. Mais nous pensons qu'il faut faire plus. Un plaidoyer en faveur du financement de la santé est lancé aux autorités pour plus de résultats. Nous pensons que ce nouveau régime va nous prêter une oreille attentive pour que la déclaration de Gorom, que nous pourrons lui transmettre et que nous aurons des résultats vraiment impactants par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question qu'une femme perde la vie en donnant la vie. Il n'est plus question d'enregistrer des cas de paludisme. Il n'est plus question d'être malade et de ne pas pouvoir se soigner. En parlant de financement de la santé avec l'aspect domestique, nous pensons que la CSU devrait être vraiment une réalité dans notre pays. Durant 48 heures, le forum de mobilisation des femmes et des jeunes mène la réflexion sur les défis liés à la santé maternelle et infanto-juvenule et la lutte contre le paludisme. Il existe à travers le monde des maladies tropicales dites négligées. Parmi elles, la philariose lymphatique, la lèpre et les vers intestinaux. L'OMS recense une vingtaine de MTN qui sévissent dans la bande intertropicale, surtout africaine. Il est temps de leur accorder plus d'attention. Voici à ce propos la chronique de Mardiaou sur ses marqueurs de pauvreté avec la MTN. En plus d'être brûlant, l'espace entre les tropiques est un endroit où prolifèrent des affections spécifiques au milieu. Ce sont ces fameuses MTN, maladies tropicales négligées, parce que frappant des millions de populations pauvres sans susciter l'intérêt du big business pharmaceutique plus préoccupé par la mise au point de nouveaux médicaments et antigènes par des procédés de génie génétique. Rechercher et trouver de nouvelles gammes d'antimicrobiens et d'antiparasitaires, ce n'est pas tellement leur orientation stratégique. C'est même perdre du temps précieux. Cela dit, il existe tout de même des molécules disponibles et efficaces contre la plupart des MTN. Le problème est de les acquérir et d'adopter une politique de santé adaptée, à même de traiter les malades là où ils se trouvent, au sein des communautés. Les schmanioses, oncocercoses, philarioses lymphatiques, bilarzioses, ulcères de buruli, lèpres ou nomas sont quelques-unes de ces maladies au nom étonnant. Elles hypothèquent l'avenir d'innombrables populations africaines, asiatiques et latino-américaines. La géographie de ces fléaux d'un autre âge se calque précisément sur celles du niveau économique. Si en plus elles sont délaissées, oubliées, mises à l'écart, orphelines donc négligées, elles continueront de frapper des hommes, des femmes et des enfants. Le MS et le CDC, Control of Disease Center, estiment qu'il existerait une vingtaine de maladies tropicales négligées. Au Sénégal, elles le sont de moins en moins car les autorités sanitaires ont posé le diagnostic des enjeux. C'est ainsi que depuis bientôt une dizaine d'années, des campagnes de distribution de masse de médicaments sont menées dans les districts à forte incidence. D'une zone à l'autre, là où les pathologies ciblées sont variées, des résultats encourageants ont été obtenus pour les schistosomiases, les géo-elmentiases, que sont les vers intestinaux, le trachoméloncocercose ou ces cités des rivières. Le cap doit être maintenu pour l'élimination totale de ces maladies qui restent des marqueurs de pauvreté et de misère sociale crasses. Parfois, il suffit de peu comme un accès à l'eau potable et à une meilleure hygiène pour éviter bon nombre de MTN. La chronique de Oumario sur les maladies tropicales négligées qui annonce la page des sports avec Ibrahim Moup. Du sport. En très bonne santé, Ibrahim Moup. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ibrahim Diéjou. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, les préparatifs des matchs face à la RDC, nous parlons de football et de la Mauritanie. Les Lyons se sont entraînés cet après-midi. Mais l'info phare, c'est le forfait de Sadio Mane. C'est la grosse information de ce lundi. La Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué en début d'après-midi pour annoncer que Sadio Mane est arrivé en sélection avec une blessure au genou droit. Les examens passés hier ont révélé une lésion au niveau des aponevroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral. Il est par conséquent forfait pour les matchs face à la RDC et la Mauritanie. Tout de même, les Lyons se sont entraînés cet après-midi à l'annexe du stade Abdoulaye Wad de Djamnyadjo. Suivez le reportage de Fatou Mata Savane. Coup dur pour les Lyons du Sénégal. La star de l'équipe nationale de football, Sadio Mane, est déclarée forfait pour les deux matchs face à la RDC et à la Mauritanie. Le meilleur buteur des Lyons est victime d'une blessure au genou droit. Sadio Mane a été atteint sur le même genou qu'il avait empêché de jouer le Mondial 2022 au Qatar. C'est vrai que Sadio est irremplaçable, mais ce sera le moment aussi, je pense, pour certains joueurs de montrer ce qu'ils valent. Et on a beaucoup de qualités. C'est rien de dénommer tous les joueurs, mais on est bien à ce niveau-là. Et Sadio est irremplaçable, certes, mais il y a de la qualité. Aujourd'hui, on se doit, même sans Sadio ou même d'autres joueurs qui pourraient être absents parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, de remporter les matchs et de montrer que le Sénégal, avant tout, c'est un collectif et pas des individualités. Autre absence pour cause de blessures, il s'agit de Aruna Sangaté. Il a des douleurs au niveau des mollets et il est sous surveillance médicale. Lamine Kamara n'a pas encore rejoint la tanière. Le joueur du FC Metz est attendu dans les prochaines heures. 18 joueurs de champ ont prépare à cette séance d'entraînement qui a démarré sur une course. Ensuite, des exercices pour la précision des passes et puis du jeu entre coéquipiers. Un match sérieux pour affiner les stratégies à 72 heures de Sénégal RDC. Avec Ganna Gueye qui a réalisé une bonne fin de saison, les retours de Pape Gueye et d'Abdallah Sima, le collectif du Sénégal pourra certainement faire la différence dans ces deux rencontres. De l'autre côté, Nampalis Mendy s'est entraîné avec le préparateur physique de l'équipe. Il va falloir jouer sans Sadio Mendy. Absolument, il va falloir jouer sans le meilleur buteur de cette équipe nationale, meilleur passeur décisif. C'est vrai que sans Sadio Mendy, le visage de cette équipe du Sénégal peut changer surtout face à un adversaire comme la RDC qui a terminé à la quatrième place de la dernière Cannes et puis lors du derby aussi face à la Mauritanie dimanche prochain. Ce sera une absence remarquée. – Alors après Sadio, on parle de… – Foot féminin. – Foot féminin. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, vont justement… se sont disputés dans le match et ont fait match nul samedi. On vit partout en Amical. Et le match s'est joué au stade de la Dior de Thies. Ce sont les Sud-Africaines qui ont ouvert la marque grâce à Tachi Beng. À la 67e minute, les Lyon ont eu un pénalty dans le temps additionnel et c'est Mbeng Sou qui l'a transformé. Nous écoutons Mamou San-Sissé, le coach des Lyon du Sénégal qui tire les enseignements. – Qui a tenu la dragée haute à l'équipe champion d'Afrique. La deuxième chose, c'est nos capacités mentales et physiques pour revenir. Parce que c'est une équipe très, très physique qui met beaucoup d'impact dans son jeu. Mais on a répondu. On a répondu présent. Et à un moment, elles ont reculé à cause de ça. Donc je pense que ça, c'est une excellente chose. Ça nous a permis aussi de sortir certains de nos cadres pour voir d'autres joueuses. Parce qu'en fait, ces matchs-là n'ont de sens que pour nous permettre de voir notre réel potentiel. les joueuses qui vont jouer et les autres qui peuvent apporter quelque chose. – Ébrahim, le football féminin du Sénégal qui prend du galon. – C'est un bon point de prix face aux champions d'Afrique. Les Sud-Africaines sont champions d'Afrique. C'est un match pour préparer la prochaine canne féminine. On ne connaît pas encore la date, mais ça se jouera au Maroc. Et puis demain, il y aura un deuxième match amical face à l'Afrique du Sud, toujours à Thies. – Nous parlons toujours de football avec des matchs importants hors de nos frontières en Europe, en Arabie Saoudite, justement avec Sadio Mane face à Al-Hilal de Koulibaly qui a remporté la coupe face à Al-Nasr de Sadio Mane. – Mais nous commençons par la France où le match Metz-Saint-Étienne a cristallisé justement les attentions. – Et ce sont les Sénégalais qui ont écrit le scénario de ce match avec les images qui vont sur Pape Amadou. Il permet au vert de Saint-Étienne de retrouver la L1 et Metz qui est reléguée à L2. En Arabie Saoudite, finale de la Coupe du Roi, but de Mitrovic et la légalisation de Ahmad. Les deux équipes sont à un but partout. Khalidou Koulibaly exclut après un deuxième carton jaune. Il y avait trois cartons rouges dans ce match et tout s'est joué au tir au but. Et là, c'est le pénalty raté par Al-Nasr. Al-Nasr en a raté deux. Tout s'est joué donc au tir au but. 5 à 4 en faveur d'Al-Nasr qui réalise le triplé en Arabie Saoudite. Coupe championnat et supercoupe. Donc, ce sont les troncs blanches en Ligue des champions. Le Real qui domine l'Europe du football et le Real qui a annoncé il y a quelques heures l'arrivée de Kylian Mbappé pour les cinq prochaines années. C'est maintenant officiel. Vinicius Ballon d'or, Ibrahima ? Oui, je signe des deux mains. Il a fait une très belle saison. Il gagne la Liga. Il gagne la Ligue des champions. Il a été très influent, le Brésilien. S'il gagne le trophée du Ballon d'or, ce ne sera que justice. Mais il aura un concurrent de taille en la personne de Jude Bellingham. Et puis, il y a la Copa América qui doit jouer également. Oui, il y a la Copa América qui va se jouer au mois de juin. Nous parlons de canoë et kayak avec ces belles images que vous allez voir dans un instant. Nous allons à la découverte de la fabrique de champions. À la plage d'Anse Bernard, c'est juste à côté. C'est là-bas que sont formés Kombesec et Edmond Sanka qui se sont qualifiés aux Jeux paralympiques de Paris. Une fabrique de champions en canoë, mais aussi en natation. Abdoulaziz Ban et son équipe se sont rendus à la plage. J'y arrive d'Anse Bernard pour ce reportage. J'y vais plus tôt. Sur la corniche est de Dakar, derrière le palais présidentiel, se trouve la plage d'Anse Bernard. Dans ce havre de paix et de détente sont menées plusieurs activités. Parmi elles, le kayak et la natation. Nous sommes à un sportif club dont la mise en place remonte à 2012. Et c'est toute une histoire qui se cache derrière sa création. Beaucoup de personnes venaient ici pour s'entraîner. Il y en a qui avaient des problèmes de nerciatique, des problèmes atroces, des problèmes de respiration, de l'asthme, et des discales. Donc, de par la natation, on a soigné tous ces gens. Je disais, mais Ousmane, pourquoi ne pas créer un club ? L'environnement est bien, parce que ça fait partie des meilleures places, ça fait partie des places qui sont très calmes. Par contre, même s'il y a du vent, au moins où on peut faire du kayak. Et le kayak, actuellement, c'est un sport qui n'est pas très connu au niveau du Sénégal. Mais nous, on essaie quand même de le vulgariser, on essaie quand même de montrer aux gens qu'il y a d'autres disciplines qui sont là, qui peuvent amener des champions, comme Etmo Sanka, comme Kombesec. Ici, ils sont nombreux à s'inscrire dans ce club pour apprendre le kayak et la natation. Après le briefing, cap sur le Grand Bleu pour le démarrage des cours. La fabrique des champions a un objectif précis. Il s'agit de former et d'encadrer ces jeunes pour en faire des champions. Le but, c'est quoi ? C'est de les former, qui puissent être amoureux demain, qui puissent défendre aussi demain notre nation. Je veux dire, le drapeau. Ça se passe bien, c'est un peu dur, mais ça, ça va. Quand on aime, on peut. On y arrive. C'est pour ça qu'on travaille dur. Comme Ennemon, comme Combé. On veut devenir son nom modèle, en fait. Dans ce club, il y a de nombreux les jeunes et les adultes qui viennent tous les jours s'entraîner à la natation et au kayak. Déjà, la fabrique des champions se positionne pour former le maximum de jeunes champions pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. L'idée pour le ballon d'or, je valide Ibrahima Moup pour ce reportage magnifique au bord. De très belles images dans le grand bleu. Ah oui, sincèrement, ça montre la beauté de la ville de Dakar, quelque part. Et puis, nous terminons avec quelques annonces avant de clôturer ActuSoir. Est-ce que vous voyez, tout à l'heure, quand vous parliez de fabrique des champions, j'ai pensé que c'était une fabrique de pirogues ? Ah, là, c'est une fabrique de champions. Il y a deux canoïstes, Edmond Sanka et Kombesec, qui ont été formés sur place et qui sont aujourd'hui qualifiés aux Jeux Paralympiques de Paris. Je pense qu'il fallait faire le déplacement et Abdoulaziz Ban l'a fait pour nous. – Merci. – Avant de se quitter, retenez que l'équipe nationale de Pétanque quitte Dakar demain à destination de Marrakech pour prendre part au championnat d'Afrique. C'est du 6 au 9 juin. Quatre ballistes vont représenter le Sénégal. L'équipe nationale d'Escrim quitte aussi Dakar demain soir à destination de Casablanca pour y représenter le Sénégal à l'occasion des championnats d'Afrique de la discipline. C'est du 6 au 10 juin. Six Escrimeurs vont défendre les couleurs du Sénégal à cette compétition. Et puis après le journal de 20 heures, il y aura Galaxy Sport avec deux invités. Maudouci, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise d'Escrim. Et puis Cédou Diak Capi, le fils de Lamine Diak. La famille va organiser une cérémonie d'hommage pour Lamine Diak qui nous a quittés il y a quelques années. Un homme qui a joué un rôle important dans le développement du sport au Sénégal, en Afrique et au plan mondial. – Surtout dans l'athlétisme. – Oui. – Merci Ibrahim Mboup et rendez-vous est pris pour Galaxy. Mesdames et messieurs, merci également à vous de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Et puis la douane de la zone centre, pour terminer, a fait une saisie de 30 kg de cocaïne à la frontière de Coeur-Haïb dans la commune de Kaolac. La valeur marchande est estimée à quelques 2,4 milliards de francs CFA. Deux individus ont été appréhendés et mis aux arrêts. – Ibrahim Mboup, merci. – C'est moi. – Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Restez sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre butin météo de la Nassim. En temps fort, nous avons un ciel qui sera peu nuageux sur le pays, avec pas de pluie en vue, et toutefois une chaleur qui va être très sensible sur la moitié est du pays au courant de la journée de demain, mais aussi cette nuit, surtout dans les localités est, avec des pics assez élevés attendus. Nous allons revenir à ces informations, mais pour l'instant pour suivre avec l'animation satellite, pour voir qu'un ciel carrément dégagé par moment et parfois peu nuagé est attendu au courant de la nuit sur l'ensemble du territoire, avec parfois des passages de nuages notés sur les lois.